Est-ce qu'on va pouvoir progresser de quelques dixièmes de points de PIB grâce à la Coupe du Monde ? Alors tout dépend de notre parcours en réalité. Il y a un certain nombre d'organismes... Nous l'équipe de France, c'est ça ! Oui, bien sûr, je suis tout de suite dans le mode patriotique, vous voyez. Mais oui, en fait, si on gagne, globalement, c'est plus 0,6 ou plus 0,7% d'augmentation de la croissance sur le trimestre qui vient juste après. C'est deux organismes, et nous-mêmes nous avons retraité ces chiffres, qui sont Euler Hermès et ABN Amro, qui ont considéré qu'une victoire d'un pays a porté ça de façon indirecte. Lorsqu'on organise la Coupe du Monde, comme c'était le cas en 1998, et qu'en plus on la gagne, c'est plus 6%. Donc c'est juste énormissime, d'autant que, alors on en parlera peut-être, mais malgré les polémiques qu'il peut y avoir autour de cette Coupe du Monde, ça va être l'événement le plus suivi au monde. Il y a un Français sur deux, selon le sondage IFOP, l'hémicycle, qui va suivre cette Coupe du Monde, et 90% des amateurs de foot. Mais sur l'impact psychologique, il est colossal quand même, dans ce que vous nous dites. On dit très souvent que l'économie c'est aussi de la psychologie, là les chiffres que vous donnez sont impressionnants. Oui c'est colossal parce qu'en fait ça crée une forme de confiance, les gens se sentent à l'aise, et surtout, alors c'est bête mais on est en novembre, et donc en fait il n'y a pas beaucoup d'événements en novembre, peut-être à part le Black Friday, mais bon, un aspect assez mercantile, qui fait qu'on vibre, qui fait qu'on a envie de se déplacer, qui fait qu'on a envie de consommer, qu'on a envie d'investir. On a regardé les différents secteurs qui sont impactés, alors ça va vous sembler assez logique, mais parfois c'est accéléré. Je vous donne un exemple, les lieux festifs. Normalement, il y a une augmentation de plus 20% lorsqu'il y a une Coupe du Monde, mais là c'est plus 25% qu'on attend d'augmentation parce qu'il n'y a pas d'écran géant. Donc les gens ont envie de se retrouver. La consommation, notamment à domicile, alors on imagine bien, c'est les écrans télé, mais c'est aussi les tireuses à bière, puisqu'en fait il n'y aura pas beaucoup d'événements en plein air puisqu'on est en novembre. C'est aussi, alors ça semble bête, mais plus 4000% d'augmentation pour les ventes de drapeaux, les ventes d'accessoires patriotiques, toutes ces choses qui font qu'on a envie de vibrer pour la Coupe du Monde. Mais est-ce que c'est...